Bonjour vos amis et bienvenue sur ma chaîne pour du Far Cry 6, toujours en solo, en présence de mon ami Hannibal avec qui je stream le jeu. Ils nous jouent ensemble. Le nom de la mission c'est ceci. On en a fait un direct il y a vendredi soir. La brèche dans l'arme. Donc là il y avait donc un choix à faire. C'était soit d'aider Sophie ou de retourner auprès des militaires. Nous en direct like nous avons fait le choix de sauver Sophie. D'aider Sophie, moi j'ai fait l'autre choix de retourner chez les militaires. Donc voilà un petit peu le résumé. Maintenant je vous laisse avec la séance de gameplay. Donc on va s'approcher au plus près hors vidéo. Pour que la vidéo ne dure pas trois plombes. Si seulement les gens du bazar acceptaient de vous parler, c'est complètement pépis. Heureusement, j'ai mon boulot. J'espère qu'ils vont pas rédactionner l'eau. Ils feraient jamais ça. On aurait même dû commencer à le faire il y a des semaines. Te voilà. Bien. Je suis pas allé au motel. T'avais raison. Il y avait quelque chose de louche. On dirait bien que tu approchais de la vérité. Soit ils ont tué Lucas, soit ils savent qui est responsable. On va les forcer à parler. Comment tu vas faire ? En prenant le contrôle du château d'eau. Jack et Joe se sont barrés quelque part. Il reste plus que les retardataires. Ça, c'est la seule source d'eau du secteur. Et qui contrôle l'eau, contrôle le vieux Ville d'Or. Tu veux t'en emparer de force ? Je pourrais le faire. Maintenant que ces loups-bars sont partis, le bazar va poster des gardes au château d'eau. S'ils voient le moindre pacificateur, la situation risque d'exploser. Ouais. Mais je veux pas leur donner la moindre excuse pour la guerre. En même temps, si quelqu'un pouvait s'emparer du château d'eau discrètement, il se retrouverait devant le fait accompli. Tu veux que je m'y profile ? Ouais. Et désactive les charges restantes de Jack et Joe. Sans oublier d'éliminer quiconque s'y trouve encore. Mais fais attention. Le château d'eau est la structure la plus haute de la zone. Et le seul moyen d'y accéder a été coupé. On peut essayer. On dirait que c'est la seule option. Très bien. Vas-y. Si tu y parviens, on aura un énorme moyen de faire pression sur le bazar qui nous dit ce qui est le tueur. Tu as une sacrée ascension qui t'attend. Et voilà les amis. Je vais donc aller au château d'eau. Donc, je vous laisserai voir les directs qu'on a fait vendredi. Ou pour ceux qu'on a déjà vu, je vous répète un petit truc. Celui qui a tué le gars pour qu'il a travaillé pour eux, c'est quelqu'un que vous avez dès le début du jeu. Je ne vous en dis pas plus. Je vais aller faire un tour à l'armurerie. Il faudrait bien changer un peu d'armes. Ah, tu n'as rien d'intéressant un peu. Et toi, tu le proposes quoi ? Un arc ? Alors, qu'est-ce que tu me proposes de beau, mon copain ? Hum-hum. Par contre, c'est un légendaire, mais... Pas un XP combat, mais bon. Je ferai de la vente beaucoup plus tard sur une autre vidéo. les amis. J'avais juste envie de me racheter des armes. Alors, maintenant, je me suis racheté des armes. Ça va bientôt péter. 36 de dégâts. Ah, ça... on va prendre... Alors, ça, il faudrait bien la remplacer. Donc là, c'est parti. On y va. Salut, citoyens. Bienvenue au centre de commandement des fassures. C'est parti. Salut, citoyens. Bienvenue au centre de commandement des fassures. On dirait que les bandits ont fui le château. Eytor veut prendre le contrôle de l'eau et forcer les gens du bazar à tout raconter. Alors, c'est ça, ta façon d'enquêter sur le meurtre de Lucas. Eh ben, il est pas si bête, après tout. Mais fais bien attention à Joe. Ce gars est un rigolo, mais il est dangereux. Je doute qu'il soit juste enfui comme ça. C'est un rigolo, mais il est dangereux. Il y a un petit tour de manège. Donc là, il y a du m'accamé. Oh, man. Laité di taraf, citoyens. Il y aya. Il y a du, citoyens. 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 Putain il y en a encore comment tu es le back à billes Allez un petit crachetage Ça c'est fait Ça c'est fait Hop hop on passe par ici Oula On fait comme ça Oui bah j'ai raté un truc, ça ne s'était pas prévu au programme On saute là Voilà, on arrive ici On casse ça On enlève la charge, on se prend dans la touche Ensuite Le chemin Ben vous montez là Ah j'ai dit monter le bidon C'est bon C'est bon Jack Je te préviens Allez, on enlève la bombe Oh Une petite caisse magique C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ouf J'ai eu le choix J'ai eu le choix A mon cul C'est bon Et là On arrive ici Discrètement Et on vous laisse l'axé numatique Bien sûr Bien sûr qu'ils vont nous faire en l'air Soit ces trous du cul du bazar Soit les pacificateurs Ils nous sauteront dessus au moment où on descendra d'ici mon pote Putain on l'a perdu mec On l'a perdu la tête On peut pas se battre contre tout le monde C'est pour cette raison que c'est l'heure du feu d'artifice Personne ne s'en sortira vivant George ne veut pas mourir Benard Hey Qui est là ? Arrête Nous on va faire sauter la putain de tour Je te jure Alors avec mon partenaire on s'avait combattu Moi je vais négocier J'ai trouvé les bombes Discutons L'heure de la parlotte est terminée On va faire exploser cet endroit Tu m'écoutes pas C'est fini Je veux que ça soit terminé Et quitter la ville en toute sécurité Aide moi Et je t'aiderai en retour Tu te trompes Jack Personne nous laissera sortir d'ici vivant Ecoute je suis un pèlerin Allez faisons tout sauter Je te mets au défi je sais que tu le feras pas L'écoute pas Jack C'est terminé Fais péter Je sais pas J'ai peur Joe Attends Joe Hey C'est pas le pèlerin qui est venu au bazar il y a peu de temps Peut-être Pèlerin ou pape Et alors ? Tu comprends pas ? Si c'est un pèlerin il peut nous faire sortir Nous conduire hors de la ville dans un endroit sûr Je fais pas confiance à ce connard Tu fais confiance à personne Je t'ai déjà dit d'être sympa avec Barney Bon sang mais écoute moi pour une fois Être sympa avec Barney Pour quoi faire ? Pour le faire dégager du bazar Après ce qu'on a découvert chez les pacificateurs On l'a prévenu cet enfoiré On lui a donné une chance de s'enfuir Mais il s'est cru plus malin que ça Prévenu Barney ? A propos de quoi ? Et bien A propos de Lucas qui voulait l'arrêter pour détention d'armes entre autres Il a préparé son piège pendant des semaines Et au lieu de se tirer poliment d'ici Il a essayé de faire le malin Alors Barney avec Lucas a été après lui Ce crétin voulait déclencher une guerre aux vieux villes d'or Et si tu me demandes La guerre c'est la dernière chose dont on a besoin Argent, cristaux, ça ! C'est une autre histoire C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir avec ce chien enragé et sa sœur Alors pèlerin Tu vas nous faire sortir de la ville ou quoi ? Du calme Joe Je vais pas me calmer putain Fais-nous sortir de la ville pèlerin vers la colonie sécurisée la plus proche Et personne ne mourra ici Je peux vous faire sortir de la ville Mais d'abord il y a quelque chose dont il faut que je m'occupe Allez vous cacher quelque part et attendez Ils vont pas nous voir, t'es sûr ? Qui ne risque rien n'a rien Il ment Jack Y'a pas d'autre moyen Merde ! J'aime pas ça ! J'aime vraiment pas ça ! Mais ok ! On vous attendra dans les tunnels près du Tango Motel On vous donnera un signal quand on y sera Bon choix ! Maintenant donne moi le détonateur Jack Moi j'ai fait le choix de pas les combattre Que ça avec mon partenaire on les avait affrontés Donc ça fait une fin différente C'est parti ! Moi j'ai fait un sac des bouteilles pour faire des versions et puis un intéressant Je vais donc ouvrir la vanne Alors Hayden, le génie Il prend le contrôle de l'eau Donc voilà ce que ça peut apporter Donc c'est moi à choisir le choix où je vais aller donner Là ça serait plus parcours Qui serait vraiment pas dégueulasse pour l'XP parcours Là par contre ça c'est mieux parce que tu as de la solution pour piéger les armes Et moi j'ai préféré donner cette zone Aux survivants Voilà c'est mon choix Et là vous obtenez le trophée sous pression Je meurs de ce soir Ah Nouveau objectif débloqué sur la carte Nouveau objectif débloqué sur la carte Et bah voilà A con Hayden t'es où bordel ? Barnes avec Lucas a essayé de le capturer Jack et Joe l'ont prévenu Qu'il aurait pu éviter le piège mais il y est allé quand même C'est là que Lucas a été tué Peut-être qu'on devrait jeter un oeil à la cachette de Barnes à l'hôtel Tango Je vais m'assurer que l'endroit est sûr Bonne nuit Hayden Et voilà les amis J'ai fait le château d'eau Sur ce je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Soit en solo ou sans coop avec mon ami Hannibal Sur ce portez vous bien Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501